Boris, cette semaine à la capsule de pro, on va vous parler de différentes positions dans les chaises. Des différentes positions. Position 1, le mains libres. Donc, avoir les baguettes en dessous de nous, ça nous permet d'avoir les mains libres, on peut jouer. Regardez ça, on joue en se chamaille et tout, là, c'est parfait, c'est idéal. Ça, c'est la technique cool. Boris, truc numéro 2, la classique. Qui consiste environ à avoir l'épaule en dessous du bras. Les skis bien collés sur le petit appui à ski. Cette technique-là est utilisée par, souvent, le monde qui a vu le Québec en Fahrenheit et en mille à l'heure. Donc, les vieux. Technique numéro 3, ici. La normale. Donc, les dragonnes dans les mains. Les skis peuvent être comme... Un ski va être sur les bords et sans plus. Il ne faut pas trop s'emporter dans nos discussions. Il y a une blague puis on tire. On a la, on a la, on a la, on a la. Hey! Tu ne peux pas être choqué avec ça, ça. Calin, go! Oui, c'est ça. Faites attention à tous les. Non, je ne sais pas. La technique numéro 4, Boris, c'est la trace large. Donc, ça consiste à prendre le plus de place possible. Les jambes écartées puis on est... C'est souvent les papelles. Là tu es bien large. Là, tu es confiant. Belle confiance en toi. En conclusion, Boris. Choisissez la position que vous voulez, le but c'est d'être confortable, on ne juge pas, mais il faut quand même rester un minimum cool. Oui, le but c'est quand même d'avoir du style. On est en ski, on le sait, c'est le paraître qui est important. Bonne semaine et bon virage!